Le ministre, sans se démonter, a répondu à la plupart sur le glyphosate, les conditions d'abattage dans les abattoirs, le bien-être animal, les aides aux apprentis, la condition féminine dans le monde paysan ou encore le retour des loups et l'introduction des ours. Après plus de deux heures de débat, l'avis de quelques élèves. Oui, j'ai pu poser toutes mes questions. Moi, j'avais parlé sur les taxes par rapport au carburant, que les plus petits sont bien plus taxés que les plus gros. Alors moi, j'ai posé la question sur la retraite agricole qui est très basse. J'ai l'exemple même de ma tati qui gagne à peine 600 euros par mois. Donc quand elle doit remplir son réservoir de GNR, son salaire entier passe parce qu'elle a une cuve de 1000 litres. A l'entrée du lycée, une dizaine de gilets jaunes ont pu rencontrer le ministre. C'est bien, alors vous donnez des aides pour le bio, etc. Sauf que pour s'en sortir, les produits bio, nous on ne peut pas les acheter parce qu'ils sont trop chers sur les marchés, monsieur. Donc nous, on est obligés de bouffer la merde parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc comment on fait pour le pouvoir d'achat pour qu'on puisse, nous, avoir droit au bio ? Je vais vous le dire. Le ministre a tenté de jouer de son attachement au monde rural en parlant notamment de la retraite de son père. Mon père est mort avec 450 euros par mois. Il était éleveur brebis. Pourquoi vous n'avez pas les gilets jaunes ? Donc nous sommes en train, nous sommes en train... Ah oui ! La tentative de dialogue a duré ainsi plus d'un quart d'heure sous haute surveillance des gendarmes. Merci. 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 Merci.